bonjour aujourd'hui on va voir comment résoudre les équations avec racines carrées ou les équations irrationnelles il y a des méthodes pour résoudre les équations avec racines carrées la méthode d'élévation au carré pour se débarrasser de la racine carrée et la méthode des changements des variables dans cette vidéo on va résoudre les équations avec racines carrées en utilisant la première méthode c'est à dire celle d'élever au carré des deux côtés pour se débarrasser de la racine carrée et dans une autre vidéo on verra la méthode du changement des variables avant d'entrer dans le vif du sujet une petite explication nous avons une équation a égale à b donc si on élève au carré des deux côtés nous avons a carré égale b carré mais ici il est très important de savoir que a égale à b n'est pas équivalent a carré égale à b carré c'est une implication c'est pas une équivalence et toujours on a d'habitude pour résoudre les équations et quand on change quand on additionne quand on fait la soustraction ou quand on multiplie quand on divise toujours on a l'équivalence mais quand on élève au carré on n'a pas l'équivalence on a l'implication pourquoi parce que et quand on résout à et à la b et quand on résout à carré à la b carré on risque d'avoir des solutions et on risque d'avoir plus plus de solutions avec la deuxième équation par exemple x l'équation x égale à 4 ça c'est a égale à b a cx b égale à 4 et la solution de cette équation c'est 4 c'est une équation très simple la solution c'est 4 et quand on élève au carré x au carré égale à 4 au carré égale à 16 donc cette équation implique cette équation mais ça n'a pas équivalence pourquoi ici quand on résout à x au carré un nombre au carré qui donne 16 c'est quoi c'est 4 je retrouve bien la solution de la première équation 4 mais il ya aussi une autre solution ici et moins 4 au carré égale à 16 également donc moins 4 également est une solution de cette équation x au carré à 16 donc ici on a plus de solutions que l'équation du départ c'est pourquoi on parle d'implication et pas d'équivalence si on est en présence d'une équation avec racine carré nous avons trois étapes pour résoudre l'équation d'abord élever au carré des deux côtés pour se débarrasser de la racine carré deuxièmement résoudre la nouvelle équation qu'on a trouvé troisième à vérifier si toutes les solutions vérifient l'équation du départ vérifier si les solutions qu'on a trouvé elles sont également solution de l'équation du départ j'ai ici un exemple d'une équation avec racine carré 6 plus racine carré de 5x plus 6 égale à 10 comme on a dit première étape il faut élever au carré pour se débarrasser de la racine carré mais il faut faire très attention il ne faut pas élever au carré n'importe comment donc ici par exemple si j'élève au carré directement comme ça je vais encore retrouver avec une racine carré donc et mon but était d'énumer les racines carré et je retrouve encore c'est vrai que cette racine carré va disparaître mais je vais retrouver une autre racine carré donc si vous avez une équation avec racine carré il faut isoler la racine carré celle d'un côté pour élever au carré comme ça on se débarrassent de la racine carré mais si la racine carré est avec un autre membre il ne faut pas élever au carré donc il faut essayer d'isoler d'abord la racine carré donc ici si je fais comme ça et ça me complique la tâche donc je vais d'abord chercher à isoler la racine carré celle donc ici pour isoler la racine carré celle et le 6 ici il faut que je me débarrasse de 6 pour laisser la racine carré celle donc j'ai fait moins 6 de deux côtés moins 6 plus 6 et voilà 0 donc ça me reste 5x plus 6 et voilà 10 moins 6 on a fait moins 6 de deux côtés donc cette équation ça équivaut à quoi 6x et voilà 4 maintenant que j'ai isolé la racine carré celle je peux élever au carré on a fait moins 6 de deux côtés pour conserver l'égalité 5 ici c'est moins 6 plus 6 égale ici tout au carré 4 au carré racine carré de 5x plus 6 tout au carré donc ici égal à combien égal 5x plus 6 vous savez que on élève au carré une racine carré la racine carré disparaît donc égale 4 au carré 16 donc j'ai retrouvé une équation du premier degré qui est facile à résoudre donc 5x 5x c'est égal à 16 moins 6 je répète moins 6 de deux côtés moins 6 donc 5x ça fait combien ? 5x 5x c'est 10 x égal 10 sur 5 x égal 10 sur 5 x égal 10 sur 5 c'est combien ? c'est 2 donc j'ai trouvé 2 comme solution comme solution de cette équation, de la deuxième équation. Mais pas comme solution de l'équation du départ. Il faut que je vérifie si D est également solution de la première équation. Voici l'équation du départ. Je vais remplacer X par D, voir si D vérifie cette équation. 6 plus racine carrée racine carrée de 5 racine carrée de 5 fois D plus 6 et voilà 10. Est-ce que tout ça fait 10 ? Si tout ça fait 10, D vérifie l'équation. Sinon, l'équation n'a pas de solution parce que D ne vérifie pas. Donc ici, nous avons 6 plus racine carrée de D fois 5 10 10 plus 6 c'est 16. Racine carrée de 16 c'est combien ? C'est 4. Voilà 10. Donc, 6 plus 6 ça donne bien 10. Donc, on va conclure que l'ensemble des solutions c'est D. D est bien la solution de cette équation. Mais il peut arriver que D n'est pas la solution de cette équation. Dans ce cas, s'il n'y a pas une autre solution, donc on conclut que l'équation n'a pas de solution. S, l'ensemble vide. Voici un autre exemple. 2x moins 6 égale à racine carrée de x. Bon, je vais observer les trois étapes. Je vais d'abord élever au pari de deux côtés pour me débrasser des racines carrées. Ensuite, résoudre l'équation que j'ai trouvée. Et enfin, vérifier les solutions. Donc ici, on voit que la racine carrée est celle. Donc, il n'y a pas plus ou moins un autre membre qui est de ce côté. Donc, ça tombe bien. Je vais directement élever au carré. Donc, D x moins 6 au carré racine carrée de x au carré. Donc, cette équation implique cette équation. Elle n'est pas équivalente comme on a vu. La racine d'équivalence on note comme ça. Vous le savez. Mais ici, c'est une implication. Parce que cette équation peut avoir plus de solutions que l'autre. Développons cette équation. dans le membre de gauche, vous avez 2 x moins 6 de tout au carré. Vous reconnaîtrez ici une identité remarquable. A moins B de tout au carré. Donc, son développement donne A carré moins plus B carré. Ici, ça fait combien de A carré bien 4 4 x 4 x au carré moins 24 x plus 36. C'est une identité remarquable. j'ai fait vite le développement. Vous connaissez les identités remarquables. Je suppose. Sinon, vous pouvez faire 2 x au carré c'est 4 x au carré T fois moins 6 c'est moins 12 moins 12 fois 2 x c'est moins 24 x et moins 6 au carré c'est 36. Ici, quand on lève au carré la racine disparaît la racine X Ici, c'est une équation du second degré on va arranger pour trouver la forme A x au carré plus B x plus C égale à 0 donc pour ça il faut débrasser de l'excès de ses côtés on ajoute moins X de deux côtés donc j'ai ajoute moins X de ses côtés moins X de ses côtés et moins X de ses côtés donc quand on ajoute moins X plus X moins X c'est 0 donc de ses côtés nous avons X au carré nous avons moins 24 et elle est moins X c'est qu'on a ramené ça fait moins 25 X moins 25 X plus 36 égale à 0 donc une équation de forme A x A x au carré plus B x plus C égale à 0 donc on va passer par le delta pour résoudre cette équation vous avez parlé de calcul delta égale à B carré moins 4 AC donc ici moins 25 carré 6 25 moins 4 fois 4 fois 36 ça donne 576 ce qui donne 49 delta égale à 49 delta est positif l'équation A d solution X et A x et D X1 égale moins B moins moins 25 c'est plus 25 moins racine carré de delta c'est 7 racine carré de 49 c'est 7 sur 2A sur 2 fois 4 8 ce qui me donne 9 9 quarts ou 2,5 parce qu'après on va faire la vérification on s'est aimé d'écrire sous forme décimale on peut laisser 9 quarts X et D égal à 25 plus 7 sur 8 ce qui fait 32 sur 8 ce qui fait 4 donc nous avons trouvé des solutions X1 égal à 2,5 X et D égal à 4 maintenant on va vérifier ces deux solutions est-ce que ces solutions sont également solutions de la façon de départ parce que ces solutions ce sont les solutions de l'équation de second degré qu'on a trouvé mais pas les solutions de l'équation de départ la vérification est très importante quand on vérifie avec les solutions qu'on a trouvé on va remplacer X par les solutions qu'on a trouvé on a trouvé 2,5 et 4 donc quand on remplace ici X par 2,5 ça ne donne pas donc on peut dire donc on peut dire que le 2,5 n'est pas solution de cette équation 2,5 n'est pas une solution de cette équation maintenant voyons avec les 4 et 4 2 par 4 8 8 moins c'est 6 égal à 2 et racine carré de 4 c'est 2 donc 4 est bien solution de cette équation donc l'ensemble des solutions de cette équation est 4 seulement 4 on a exclu 2,5 parce que nous on cherche la solution là où les solutions de cette équation mais pas l'autre équation donc c'est pourquoi on retient qu'il y a une seule solution après la vérification c'est la fin de cette vidéo n'oubliez pas de vous abonner dans une prochaine vidéo on va voir l'autre méthode pour résoudre les équations contenant les racines carré